salut à tous et aujourd'hui j'ai récupéré une tondeuse viking aux encombrants donc elle a l'air plutôt complète il ya quelques vérifications qu'on va faire une viking linéa e donc c'est la version 48 cm je crois de largeur de coupe c'est une tondeuse qui avec un panier en plastique une traction et un moteur bregan stratton donc c'est les petits moteurs bregan stratton avec les carburateurs à poire filtre à air et puis réservoir donc déjà ce que j'ai remarqué sur cette tondeuse c'est que le relevage avant ne se clipse absolument plus donc il ya plus de cran en fait pour que ça tienne enfin faut que je regarde comment ça fonctionne et puis essayer de réparer ça qu'on a une bougie qui a l'air assez récente si je regarde vite fait le filtre à air comme ça il a l'air assez vieux et sale que je sais pas si on a de l'essence non il n'y a rien il ya un petit peu de débris au fond du réservoir et ici si on a un petit peu d'huile non c'est bon quasiment le bon niveau donc c'est une tendeuse qui a l'air d'avoir déjà été entretenu par rapport à la bougie et l'huile n'est pas au niveau du filtre à air vu la saleté qu'il ya là je pense qu'elle a été tournée du mauvais côté si vous regardez c'est assez huileux et ses moteurs là si on les penches côté filtre à air en bas ben ça ça devient tout huileux il ya un pot d'échappement qui est vissé grille de peau niveau des commandes alors si chez viking je crois que c'est inversé ça ça va être le frein moteur et ça l'attraction ouais donc déjà la traction elle se bloque quand j'appuie sur la commande et que j'essaye de reculer que mon avis ça prouve que ça fonctionne ça ça donc c'est le frein moteur ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré ce moteur faudra qu'on vérifie l'allumage mais tant qu'il ya de la compression et tant que je suis au guidon ce qu'après je vais mettre la tondeuse sur l'établi je vais vérifier si la traction s'engage et tourne quand je tire le lanceur j'ai l'impression que le lanceur a besoin d'être huilé parce qu'il a du mal à revenir au niveau de la traction ça a l'air de fonctionner je vais démonter l'antiparasite juste comme ça démonter la bougie et démonter le filtre à air et pour démonter le filtre à air faut démonter le cache viking on a déjà commencé par la bougie comme ça on va pouvoir tester s'il y a de l'allumage l'électrode sur la bougie paraît assez assez serré un petit peu huileux ouais c'est bon donc on a de l'allumage je vais démonter ça donc une vis de 10 devant d'accord à mon avis alors la panne de cette tondeuse bah déjà il ya le relevage avant pourquoi elle aurait été arrêtée surtout c'est qu'il ya une quinzaine d'années l'a été retourné du mauvais côté ça démarrerait plus et du coup c'est resté ouais donc c'est sûr déjà que ça t'est tourné du mauvais côté d'où le manque d'huile le filtre à air est mort déjà il avait été changé ça a enlevé il ya tout à nettoyé de toute façon c'est ça qu'il faut huiler ça c'est à nouveau bon j'ai passé la tondeuse au karcher avec savon et du coup elle est bien plus propre donc je vais pouvoir vidanger le reste d'huile qui reste démonter la lame et remettre la bouger en place mon par chance sans chercher trop trop loin dans mes pièces j'ai retrouvé justement une petite barrette de réglage de relevage avant viking normalement devrait se monter comme ça et puis l'écran ça a l'air d'être les mêmes celle là et un mais d'origine comme ça ou peut-être un peu usé au sort remarqué ça a l'air à peu près d'origine mais en tout cas je suis quasiment sûr que ça va là dedans ça c'est cool c'était monté dans l'autre sens par contre d'origine donc là j'ai juste à la mettre comme ça ça devrait marcher bon j'ai essayé de monter ça puis on va voir bon la petite plaque en métal est montée la passe pile poil donc c'est bien une pièce viking je vais tester une fois debout si ça fonctionne impeccable bon j'ai mis de l'huile donc là je vais contrôler le niveau parce qu'il fait tellement froid que ça met longtemps avant qu'on puisse vraiment contrôler le niveau j'ai mis de l'essence fraîche donc après je vais remonter la bougie on verra dehors où on a une pluie verglaçante voir si ça démarre donc pour le moment sans filtre à air bien sûr j'ai en acheter un si ça démarre on va revérifier le niveau de l'huile celui-là a beaucoup de mal à descendre quand il fait moins deux on est un peu au-dessus de HAD je vais en mettre un peu plus ça en plus c'est les bouchons c'est pas très pratique sur les petits brins comme ça pour faire le niveau enfin en tout cas pour mettre de l'huile il faut y aller tout doucement donc là ça devrait être bon pour un premier démarrage c'est toujours mieux que la vieille huile qu'elle avait on va faire tourner ça comme ça dehors là dessus il faut vérifier que la poire d'amorçage fonctionne bien on s'envoie voilà donc ça fonctionne je vais remettre la bougie en place et on va voir ça démarre c'est c'est donc . C'est parti. 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 C'est parti pour plusieurs années d'utilisation. Plus la traction fonctionne très bien. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et à plus pour d'autres réparations. C'est parti. C'est parti. C'est parti.